Bonjour, nous sommes au Salon des entrepreneurs Lyon-Rhône-Alpes, à mes côtés Yoram Moyal. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Buzzcard, une jeune entreprise qui fait pas mal parler d'elle en ce moment et qui fait des nouvelles cartes de visite, les cartes de visite de demain. En quoi ça consiste Buzzcard ? On l'espère, on est parti d'un constat assez simple, quand on donne sa carte de visite, on ne sait pas ce que l'autre va en faire. Et parfois on donne la carte de visite à quelqu'un qu'on considère comme très intéressant, donc on espère secrètement qu'il enregistrera mon contact. Ce qu'on a inventé, c'est qu'on a revisité la carte de visite papier, toute simple, en rajoutant, quelle que soit la charte graphique de la société de la personne, on a juste rajouté un QR code au verso qu'on appelle Forever. C'est-à-dire que ce code va renvoyer en réalité vers le pendant web de la carte papier. Et comme c'est une page web que le possesseur peut mettre à jour comme il l'entend, du coup il va pouvoir renseigner beaucoup plus d'infos que ce qu'il y a écrit sur la carte papier et notamment quelques liens qui vont faire office d'articles qui parlent de nous, petites vidéos qui font la démonstration de ce qu'on vend, etc. Donc en réalité c'est une plaquette commerciale. Et la cerise sur le gâteau, c'est que lorsque je donne ma carte à quelqu'un, quand bien même je lui montrerai ce sur quoi ça renvoie vers mon téléphone, je ne suis pas sûr qu'il scanne à son tour. En réalité en France, il y a très peu de gens qui scannent. Donc le meilleur moyen finalement, c'est de cliquer moi-même sur le bouton mémoriser qui se trouve sur cette page et de renseigner l'email de la personne qui est en face de moi. Et du coup j'ai maximisé mes chances de me retrouver dans son carnet d'adresse puisqu'il va recevoir instantanément un mail avec en pièce jointe cette fameuse petite fiche contact. Et la vraie cerise sur le gâteau, c'est que lorsque je mettrai à jour ma carte online, il recevra ce qui a été modifié. Donc soit une coordonnée, soit une fonction qui a évolué dans la société, soit une nouvelle actualité business. Voilà, c'est ça le concept. C'est qu'on transforme les cartes de visite qui sont quand même le premier élément de communication d'une personne dans une boîte, il représente sa société, en véritable outil de marketing direct. Donc soyez vous-même l'acteur de votre marketing direct. Et c'est tout simple, vous n'avez plus besoin de graphiste pour faire une newsletter, plus besoin d'attendre que la newsletter soit prête pour l'envoyer. Vous mettez à jour votre carte online en disant que vous venez de lancer un nouveau produit, vous cliquez sur mettre à jour sur votre interface, et du coup ça envoie un email aux 500 personnes que vous avez rencontrées récemment. C'est ça le concept. Comment ça vous est venu cette idée ? La volonté avec mon frère de changer le monde. Tout simplement. Tout simplement. En fait, on a été les deux entrepreneurs, moi, après avoir fait du conseil, en sortie justement d'une école que vous connaissez bien ici à Lyon, puisque c'était l'EM Lyon, donc à Éculi, du conseil de manière assez classique, beaucoup placé sous le signe de l'innovation, de ce qui peut être distribué dans les grands groupes. Et à un moment donné, on a forcément envie, quand on a fait gagner des millions d'euros à des grands groupes, de voler de ses propres ailes. Et ma première expérience était un demi-succès. C'est-à-dire que j'ai créé un jeu avec une équipe de développeurs, une combinaison entre Tetris et le Scrabble. Un jeu qui a eu plein de prix, qui a eu un gros, gros potentiel, si ce n'est qu'il s'est tellement fait pirater, qu'au final, on n'a pas gagné d'argent dessus. Et ça nous a pris trois ans à quatre ans de notre vie. Quand j'ai arrêté ça, j'ai toujours ce jeu, mais je n'en fais pas grand-chose. Je reviendrai à la charge dessus. Quand j'ai arrêté ça, l'ambition, c'était de rejoindre mon frère, qui était aussi entrepreneur de son côté, avec un peu plus de bagage et plutôt dans un monde assez précis sur l'univers du print, de l'impression. Et l'idée, c'était, OK, si on fait quelque chose, c'est pour séduire 100% des entreprises du monde. Et il faut que ce soit simple. D'où carte de visite. Et comme Venant du mobile est, lui, de l'univers de l'impression, ça faisait du sens de rendre ces cartes de visite réactualisables. Et après, on a tiré la pelote de laine. Ça ne nous est pas venu tout de suite. Mais petit à petit, on s'est juste rendu compte qu'on avait créé un vrai outil de marketing direct. Alors Buzzcard fait le buzz, un peu en ce moment quand même. Vous êtes la première jeune entreprise à avoir vraiment, on va dire, séduit le ministère de l'économie, notamment dans le cadre de la stratégie qui mettent en place de commandes publiques dédiées à des jeunes entreprises innovantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, ce n'est pas que jeunes entreprises, c'est toutes les PME innovantes. PME innovantes, oui. Elles pourraient avoir 50 ans. C'est quelque chose de formidable et qui n'est pas encore su. Donc, on va tout faire pour le faire savoir. 2% des achats publics à horizon 2018 ou 2020 vont être désormais réservés aux PME innovantes. Ça fait 800 millions d'euros par an. Et le premier exemple, parce qu'on avait vendu à une petite structure au sein du ministère des Finances, le premier exemple qui remontait un petit peu au service achat de l'État, qui pilotait cette grande conférence qui annonçait ce small business act français, c'était BuzzCard. Et dans la foulée, on a eu le go du ministère du redressement productif de démarrer concrètement. Donc, ça a été annoncé il y a deux mois, mais on a eu la concrétisation aujourd'hui de l'équipement dans un premier temps de 10 000 collaborateurs de Bercy, du ministère du redressement productif. Donc, on ne va pas tarder à avoir 10 000 personnes qui vont être équipées de BuzzCard. Et le vrai intérêt pour une entreprise, ce n'est pas ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas tout dire, le vrai intérêt pour un chef d'entreprise quand il a des collaborateurs qui donnent des BuzzCard, c'est qu'un jour, un collaborateur s'en va. Ce qui arrive dans toutes les entreprises. Eh bien, ça n'est pas grave, puisque le QR code qui va être sur les 500 cartes que le collaborateur a données en son nom pendant 2-3 ans, le code qu'il y a dessus va pointer vers la carte online de son successeur à son poste. Donc, on est sur des vraies économies de papier et on est sur de la véritable économie de temps. Je ne vais plus appeler le standard pour trouver le remplaçant de Valérie qui a probablement qui désembosse puisque son téléphone ne marche plus. Donc là, c'est en un scan, on tombe sur le remplaçant et tout le monde y gagne. Et donc ça, ça a donc tapé dans l'œil du ministère du redressement productif. Donc, bon vent à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.